Si on peut l'apercevoir de loin grâce à ses grues, c'est un chantier qui cherche à rester discret. Car c'est ici, à Yves, dans le Calvados, que le futur centre pénitentiaire de Caen sort de terre. Un chantier sous haute surveillance. Le projet a démarré début 2019 pour 14 mois de conception. Et ensuite nous avons enchaîné par la réalisation à partir de septembre 2020. Et à ce stade, on est à environ 25% d'avancement du gros oeuvre. L'équipe conceptualisateur est constituée d'un architecte architecture studio, d'un bureau d'études Artelia et de l'entreprise Spi Batignol. Le coût global du projet conception, réalisation et aménagement, c'est 85 millions hors taxes pour une surface de plancher construite de 31 000 m2. L'enceinte pénitentiaire, qui représente un octogone, fait 7,5 hectares, aura une capacité de 551 détenus. répartis sur 543 cellules. Le projet comporte 15 bâtiments avec 19 fonctions, avec des quartiers hommes, femmes et mineurs. Et ensuite, tous les bâtiments dédiés aux activités pour les détenus, qui sont nécessaires à l'insertion. Les anciens centres pénitentiaires avaient des cellules complètement barodées, sur lesquelles on a posé un caillibotis. Maintenant, les cellules sont composées d'une partie fixe de tiers et une partie ouvrante d'un tiers. Et le caillibotis n'est placé que sur la partie ouvrante, laissant passer plus de lumière et donnant plus de visibilité aux détenus vers l'extérieur. Il y a une insertion paysagère qui a été soignée, avec notamment la création de merlans périphériques qui sont plantés pour créer un écran végétal à l'enceinte pénitentiaire. Le projet ne comporte également pas de mirador. La sûreté périphérique du site est assurée par un champ de caméra important. Le chantier profite d'une méthode d'organisation bien particulière, le Lean Construction. Sur le chantier, on a mis en place le Lean Construction. C'est un management visuel, notamment, et interactif avec tous les intervenants du site qui est mis en place. Le but, c'est vraiment d'intégrer toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur le chantier et les points spécifiques, techniques qu'on peut rencontrer pour pouvoir vraiment anticiper les besoins, que ce soit en matériel, en planification ou en main-d'oeuvre. Pour réaliser ce chantier, il y aura un effectif qui pourra atteindre les 300 personnes en pic, plutôt en phase seconde oeuvre. Et à l'instant T, en phase grosse oeuvre, on est à 170 personnes. Le projet est assez sensible en termes de sûreté et de sécurité. Tout ce qui est documents, graphiques, papiers, détruits au fur et à mesure. Et à la fin de l'opération, les fichiers numériques sont détruits des ordinateurs. Seuls les éléments transmuts au client sont conservés forcément pour la suite et pour l'exploitation du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada